Aller c'est reparti les potos donc cette fois ci ça devrait être good ça devrait être bon donc on va partir directement sur une première map donc à hp d3. On se met sur qui pour le start ? Ouais je m'étais mis sur replay directement hop mais c'est ça en fait c'est ça monstre hop allez let's go donc on voit que les supprimaties eux sont tous là en tout cas donc comme je disais on va directement commencer sur replay qui nous a sorti directement une SM1 je pense que ça va être quasiment pareil pour tout le monde on m'achetit à SM1 pareil Zayler qui va nous sortir une à SM1, Vortex également, Manuri lui aura une balle une je pense une à SM1 pour The Socks à la balle je pense oui voilà et Punchy à la à SM1 Allez on est parti directement sur replay avec évidemment le code vision normalement il est activé voilà exactement Allez c'est parti les potos Il va passer du côté du garage pour aller pick up les premiers kills là il va avoir un duel contre Socks Ouais effectivement et déjà premier frag il a gros moins 4 déjà directement le moins 4 infligé par les suprimacies déjà ça commence bien pour eux Allez les voeufs là on va voir ce qu'ils peuvent éventuellement faire en tête se mettre sur Vortex qui est déjà en 2-0 pour le coup là Il commence très très bien Vortex troisième frag déjà de sa part Oh et même le quatrième, Vortex qui a mis très très cher pour le coup là Allez il a tenter de trouver le cinquième joueur, non malheureusement il ne l'a pas vu Allez pour l'instant les suprimacies qui sont très très bien pour l'instant dans leur map pour le coup là Ouais il va déjà beaucoup de temps sur le plan alors que généralement c'est un point assez complexe Ouais puis Vortex qui est déjà en 5-0 pour le coup là qui est vraiment tranquille sur son point Oh et directement il se fait descendre par Punchy bien joué de la part de Punchy on va voir si il peut nous faire quelque chose éventuellement sur le point Allez Punchy qui voit au niveau de l'hôpital, oh et directement il ressort du point parce que c'est un peu la galère pour lui Allez là pour l'instant il y a Vortex qui fait encore le taf derrière Vortex qui est déjà en 7-1 pour le coup Pfff alors il fait un gros taf monstrueux là Le Manuric a des frags à faire au niveau des spawns s'il ne veut pas les perdre Ouais effectivement et puis il est tout seul dans le point là pour le coup Il est tout seul contre deux joueurs, premier frag réalisé Oh dommage j'ai pas pu faire malheureusement les deux suivants Allez Eripley qui fait un très bon play qui essaie de pousser derrière Oh Zeus qui a réussi à faire un bon frag On va se mettre sur Zeus qui est en série de 5 pour l'instant Commence à se réveiller Allez Zeus peut-être pour un premier frag et non malheureusement directement descendu par Ch'ti Allez ça change les duels de tous les côtés Peut-être Zyler là qui est sur le point Qui va essayer de trouver son adversaire au back Très bien joué de la part de Zyler Par contre les Evolved qui ont toujours les spawns là Donc c'est vraiment le moment d'aller tuer Zyler dans les spawns Ouais effectivement et c'est ce que fait Sox Sox qui fait ça avec une très très bonne double justement A peut-être se mettre sur lui voir s'ils peuvent conteste le point Voilà ils sont 3 dessus, très très bien joué de la part des Evolved Et pour l'instant le match qui était très bien parti pour les Supremacy Là ce sont les Evolved plutôt qui sont en train de bien revenir Pour le coup on a quasiment un score qui est de parité Là logiquement et de toute façon ils vont passer devant là Vu qu'ils ont eu les coups de spawn à moins d'une séaction Ouais effectivement Ou et par contre sur ce qu'il fait directement punch par Ch'ti Qui malheureusement s'est directement fait descendre derrière Ils sont venus cycler point poubelle Et il y a déjà la Rota qui était faite aussi Et ouais Zyler qui est déjà dans le point qui directement descend punchy Sans très grosses difficultés Et je pense que c'est Ripley Voilà Ripley qui est tranquillement dans le point Qui va tranquillement à temps que ça arrive Ils sont deux à venir du côté de la cour En tout cas un déjà pour maintenant Allez la premier frag a été réalisé Ils savent que c'est encore Contest pour le coup Et Zeus qui est allongé Très bien joué de la part de Ripley qui fait un très très beau frag Ohlala et là pour l'instant le garage qui est Complètement verrouillé par les Supremacy Ils peuvent rien faire pour l'instant là les pauvres Evolved Là la fide elle est Elle est pour les Supremacy là Les Evolved ils n'avaient pas break en simple j'ai l'impression Ouais c'est C'est assez surprenant ce qu'on sait que les Evolved En tout cas sur PC ont un très gros niveau de jeu Là pour le coup ils se font complètement Complètement avoir là même si Manuri nous sort une très grosse double Malheureusement directement descendu par Ch'ti Vortex qui est également sur le point Je regarde la map là donc du coup les Evolved qui viennent de récupérer les spawns Là ils vont peut-être attaquer ensemble du coup Il y en a deux qui passent par la rang Ouais effectivement et au pire avec la récupération des spawns Ils pourraient éventuellement aussi bien préparer le suivant Ce qui doit être maintenant le cas puisqu'il y a 5 secondes pour le coup On a Ch'ti qui est déjà en position avec Vortex juste devant lui Vortex qui fera encore un très bon frag Et là ce sont les Supremacy qui ont complètement la rota Pour le coup même si elle a 3 Vols qui vont essayer de rusher Ch'ti qui ne peut rien faire malheureusement C'est Zyler qui va devoir défendre le point tout seul Il va y avoir une situation de clutch malheureusement Il ne remportera pas un seul duel Allez maintenant c'est 2 ce qui est sur le point 2 c'est alias Warren Oh et Warren qui a eu un bad timing malheureusement Qui a activé son exo au moment où Ch'ti est arrivé Allez c'est parti C'est les Supremacy qui ont le contrôle du point Les Volpets qui ont le bad spawn Zyler qui a fait K-Pinch Non non ils ont toujours les bons spawns Ouais ils ont toujours les bons spawns pour le coup Il va y avoir des duels au niveau du front Peut-être Ch'ti qui va justement avoir un premier frag Très bien joué de sa part peut-être le deuxième qui malheureusement n'est pas passé devant lui Attention là au niveau de la fenêtre Très bien joué de la part de Ch'ti qui réussit à prendre encore un très bon frag Oh et derrière lui maintenant c'est Zeus qui arrive Zeus qui va prendre le point les dernières secondes peut-être Les points poubelle Allez avec Sox éventuellement là qui Non qui malheureusement ne peut pas Par contre Vortex qui prend toujours son point Vortex énorme triple de Vortex Il est très très chaud à ce début game déjà en 17-10 Et la rotation qui a été faite directement par les Supremacy Déjà en place pour le suivant Ca va arriver du coté de la cour et voilà Ca va même pas passer Allez Il faudrait que l'EV se réveille là parce qu'il commence à prendre On sert du retard là par contre Ouais effectivement Et Vortex qui est au niveau de la cour et qui va peut-être faire le double kill Ouais malheureusement non ça passera pas pour lui Allez peut-être avec Zyler sur le point qui va devoir faire un gros taf au niveau du casier Malheureusement ça arrive aussi du coté de la cour Il était mal barré voilà l'EV qui a réussi à break le point On va voir comment ils s'en sortent Je me suis remis encore sur Vortex Premier frag de Vortex pour le coup avec une assist Ouh et deuxième frag de Vortex Et heureusement Punchy qui est là pour sauver les meubles heureusement Et Zyler qui directement va venir le descendre Et là les Supremacy qui ont encore récupéré le point Il reste 30 secondes sur la fin de cette première rota Et là on voit clairement que les Vols Là sont plutôt en difficulté là pour le coup Je pense que ce qui leur manque depuis tout à l'heure C'est vraiment de break ensemble Enfin je regarde la map un peu de temps en temps là Et ils attaquent vraiment 1 par 1 C'est peut-être ça qu'il va falloir changer Ouais et éventuellement aussi qu'ils poussent de plusieurs cotés en même temps Parce que si t'as un seul joueur qui reste sur le point C'est beaucoup plus facile de le prendre de tous les cotés Là pour le coup les Veuves qui n'y parviennent pas La Manuri qui n'arrive même pas à récupérer les points poubelle Et là heureusement Sauce qui met la fin à la série De replay Allez peut-être avec Zeus au niveau de la fenêtre école Qui va essayer de nous faire quelque chose Il a réussi à faire un premier frag Ouais très bon deuxième frag peut-être au troisième Ouh c'est pas passé pour lui malheureusement Il va quand même pouvoir récupérer le point Allez c'est parti Là c'était un bon break par les Volvades Faut qu'ils arrivent à le tenir encore un peu Effectivement, allez avec Vortex par contre qui a réussi à faire une très bonne double Vortex il est très très chaud depuis le début du match Là pour le coup Malheureusement il s'est fait directement descendre par Punchy Punchy qui malheureusement ne parvient pas à conserver le point Et là il est quasiment 100 points d'écart entre les deux équipes Là c'est très compliqué pour les EV Allez c'est parti là Avec voilà Stic qui a réussi à prendre un frag sur Manuri Les points qui vont être conservés pour l'instant par les Supremacy Ah là c'est vraiment compliqué de la part des EV On ne voit pas exactement comment il pourrait trouver une solution Et pourtant au niveau des gunfights, enfin je vois les EV À part Punchy qui a une très très grosse difficulté Les EV tiennent le coup pourtant Même si on voit quand même Vortex qui est déjà en 30-16 déjà Pouah quelle taf de ce joueur Pas pour rien qu'il est considéré comme un des plus grands Les plus grands de la scène Xbox pour le coup Très très bon joueur J'ai vu que là tu parlais du bon gunfight mais quand tu regardes les scores Après ils sont tous en négatif Ouais complètement mais parce que le VIA c'est qu'ils ne sont pas non plus en négatif de fou À part Punchy quoi, parce que le VIA c'est du moins 6 Moins 2 pour Sox, enfin Sox qui est au niveau des spawns Mais c'est clair après Mais le team play fait complètement la différence exactement Là pour le coup tu vois là ils sont complètement en place Là ils n'ont plus qu'à attendre que ça arrive Et ils le savent où ça arrive en plus c'est ça Tu vois Zaylor il scope exactement là où ils font, on le voit sur la vue de Vortex Et voilà Htick ils font en plus une très bonne double Ohlala et puis Là pour le coup Vortex c'est très très chaud pour le coup Vortex c'est vachement solide sur le point Ouais effectivement Ouais c'est vraiment hallucinant Et puis Htick il fait un très bon pinch là pour le coup Il va prendre le premier frag Et allez là pour l'instant il va peut-être même faire la double sur Sox Non mais Sox qui ne pourra pas malheureusement le descendre Et Vortex qui lui continue sa série, il est en série de 8 Déjà 8 points C'est monstrueux, mais il est sur le point il a pas bougé Il a pas bougé du point C'est easy money pour lui pour le coup Là ça peut même déjà Spitter sur le P3 là si on met la transition Ouais effectivement Et puis en plus c'est le cas là il y a un joueur qui est passé Heureusement ce sont les EV maintenant qui vont avoir la transition Allez le EV qui vont maintenant C'est Manuri qui est dans le point on va voir ce qu'il peut essayer de nous faire éventuellement Il se met du côté en dessous de la fenêtre c'est pas si bête que ça Malheureusement ça arrive derrière lui Htick qui était bien passé Ouais c'est vraiment Les Supremacy c'est vraiment ils attaquent ensemble A chaque fois ils rentrent vraiment ensemble Ouais c'est incroyable quand même C'est à cause de ça je pense que les EV ont perdu Ils ont un manque de team play par rapport à Supremacy Qui est affolant en fait Oh effectivement il a Manuri qui a un Rue au KS Contest pour la fin Mais ça ne passera pas Et GG aux deux équipes en tout cas Supremacy qui ont été très au dessus Pour le coup là Ah bah là 250 à 84 là ça va Ça fait mal hein Là c'est pas du bien en plus avec un Vortex en 37-17 On est au P3 Je crois qu'on aurait fini la game Elle aurait été en massacre total Et je vois qu'on passe la barre des 52 viewers Merci à tous en tout cas Et là on voit que C'est plutôt compliqué Et Aesos qui vient de défuse la bombe Donc je pense que ça fait 1-1 Voilà Donc désolé les gars on s'est fait un peu Dé rattrapé par l'host on va dire C'est à dire qu'ils ont été un peu plus vite que nous En tout cas merci aux 75 personnes qui sont là Euh malheureusement je sais pas si on aura du Code Cast Si je prends une kill Nan y'a pas de Code Cast Nan y'a pas de Code Cast Donc on va rien voir en fait Donc ça va être très intéressant comme stream Bah sinon faut que tu Moi je suis côté Evaluette Tu vas mettre Supremacy et tu te suicides Ouais ouais ok Je vois ce que tu veux dire Attends alors on va faire comme ça je crois Donc là il y a une première Gruc Qui vient de lancer par le Supremacy Qui vient de faire un kill Il vient de faire le 2ème kill Situations de 2 V4 Pour l'Evaluette Qui vont en rotate vers le A En passant par le sout Voilà exactement Allez moi je me suis mis sur Ch'ti Maintenant je suis sur Replay justement Allez Replay qui doit directement Essayer de prendre le bon pick Pour l'instant c'est une situation De 1 V3 Ouais 1 V3 il est dans le souterrain Dans le premier kill Sans Zyler Allez Zyler là qui va essayer Justement de le bien choper Et malheureusement ce sera déjà La fin de la manche Ouais donc 2-1 pour Supremacy Effectivement Supremacy qui mène pour l'instant 2-1 Avec un très bon Frag de Replay De toute façon ils étaient des deux côtés Donc de toute façon Je pense que Warren n'avait aucune chance Super bon Frag de la paire de Replay Gros shoot Avec les monettes Allez moi je vais directement me suicider Dans le coin J'aime TK TK please TK please TK please Voilà Voilà c'est parti Allez on y va let's go Donc là donc une défense sur B Il y en a un seul sur A côté Volved Il y en a 3 sur le B Ouais allez Replay peut-être A K1 spotter au niveau de la maison Allez directement là Là c'est Replay qui fait le bac On va peut-être se mettre sur Zyler Peut-être que Zyler aura une meilleure vue Pour le coup sur le bon site Ouais on a plein de chics au niveau du top citerne Il en a vu hein Ouais Allez Vortex qui s'est déjà fait pique Allez Zyler qui a pas malheureusement Qui avait vu un joueur au niveau du bas Mais qui a pas réussi à l'avoir Allez Zyler qui est juste à côté Ouais Zyler qui se fait directement descendre Situation de 1v4 désormais Pour Replay Replay qui va être en grosse difficulté Pour le coup là Allez peut-être remis Malheureusement non Ce sera Sox directement qui va réussir à le descendre Très très bien joué Ouais les EV là Ils reviennent bien là Par rapport à HP Ils sont bien en place Hum Ouais pour le coup ça va là Ils font vraiment jeu égal pour le coup Et c'est plutôt bien joué de leur part Allez Sox là qui a fait vraiment un très bon kill pour l'evolve là Voilà Alors Vortex qui est toujours vachement chaud là Il est dans cette fois déjà Effectivement Vortex qui est vraiment très très chaud C'est pas pour rien qu'il est Qu'il est quand même assez bon sur ce jeu Et puis là sur PC L'aide à la visée va quand même l'aide beaucoup Allez Allez Let's go Je me suicide Voilà Super les grenades On adore hein Allez let's go Moi je me suis mis sur la vue de replay Au niveau du mid Peut-être passer sur Vortex On me disait qu'au Vortex c'était plutôt chaud C'est Punchy qui vient de prendre le kill dans le bleu Ouais effectivement Punchy qui fait la double Royce 2 qui prend le troisième directement Il a replay encore en situation de 1v4 Allez il a réussi à trouver un premier joueur La bombe est posée là par Sox Ouais Allez il a vu un deuxième Oh très bon fret de la part de replay Désormais en situation de 1v2 Peut-être pour le 1v4 Ou il a pris le scope Ou je crois qu'il l'a vu Oh il s'est pris un énorme coup de scope dommage Le clutch n'est pas sympa pour lui Et les Vols qui prennent pour la première fois Le lead dans cette SND 3-2 là donc Et puis tout à l'heure De toute façon ça s'échange les attaques C'est bizarre Effectivement Et j'en profite également pour changer le score les copains Parce que j'avais pas remarqué J'avais pas changé le score Je m'en excuse d'avance Allez Directement Oh putain j'en ai marre de me suicider à chaque fois Sérieux j'en peux plus Corner Et boum Voilà Allez let's go Allez on va peut-être se mettre Je vais mettre sur la vue de replay Prochainement je passerai au niveau des Evolved Donc les kicks ont été échangés là déjà Donc ça switch Bon double kill Ouais et puis là Oh replay qui nous sort une très grosse double pour le coup Là j'étais resté sur lui Situation déterminée de 1v2 pour Sox Il a complètement détruit Manuri là Sur le coup Effectivement Très bon kill de Sox là Donc situation de 1v1 si je me trompe pas Et ouais effectivement Replay qui est déterminée tout seul Allez Let's go pour replay Allez Allez Je pense qu'on a donné son adversaire C'est qu'elle a bombé par là non ? A mon avis Il est au niveau de l'autre adversaire toi ? Il est au niveau du souterrain D'accord Bah il vient passer juste à côté l'autre Rires Ah bah il avait Heureusement replay qui pourra pas l'avoir Et donc l'Evolved Qui arrive à faire le break Dans cette R&D Hum Effectivement Allez moi justement Je vais mettre du côté des Evolved Justement pour essayer de Voir un petit peu ce qu'il peut nous faire Je vais changer d'équipe directement Comme ça on fera c'était qu'un ensemble Allez let's go On va voir si on peut Ah mais je suis obligé à refélectionner une case j'imagine Bah oui Tu veux bien me suicider ? Si je spawn Ah bah j'ai pas spawn Tout va bien Magnifique Donc je me suis mis sur la vie de Punchy directement Allez Punchy qui va directement laisser passer Ouah directement qui va rush le spawn des adversaires Ou il en a vu un au fond justement Il a très très bien joué son dodge Et là ils ont déjà quasiment le bon site Ouah il en a vu un premier Ouah Punchy qui malheureusement s'est fait directement descendre par Vortex Arrêtez de passer sur Manuri justement Sox en attendant qui a pris un bon kiloscope apparemment La situation de 3v3 là J'ai Manuri qui est au niveau du bleu Je sais pas s'il fout une retête sur A j'ai pas vu où elle est Ouais parce qu'au Sox C'est Warren qui est parti sur la gauche directement Qui est maintenant passé top glass Attention ce qu'elle pourrait être dangereux Qui a pris un très bon kill Et je crois qu'il n'en a pas un deuxième Parce que j'ai cru voir encore des balles partir Y'en a un qui a été vu là Côté bleu Et il est juste Et il est juste Et il est juste Qui a directement réussi à prendre le frac Désormais situation de 1v3 apparemment pour Zyler Et la bombe qui va tranquillement implanter Et voilà Et James Bond de Et j'tis de tank Effectivement Oui oui j'tis de tank également en 07 d'ailleurs On peut le faire magnifiquement l'admirer C'est ce que j'te disais J'croyais que c'était parce qu'il y en a qui disait pour... Ah mais ok j'avais pas compris mais... Tout va bien donc c'est bon Et donc là les volved qui viennent de prendre du coup 4 balles de nos matchs Tiens vas-y on va se suicider ensemble ça te dit Allez Parce qu'on a pas le choix de toute façon Viens j'suis derrière Voilà Kick grenade Allez Boum Voilà Allez c'est parti maintenant on est sur l'évave avec Punchy Éventuellement qui en défense sur B Qui avec c'est late Les volved là qui sont toujours en train de déf Qui sont toujours en train de déf On sort un petit spot grenade là On va voir si ça touche Ouh Super spot grenade de la part de Punchy là Qui a directement descendu Zyler Situation de 2v3 maintenant vu que Ripley a fait le Freak sur Sox Alors vraiment c'est tout à l'avantage Et là ils sont en situation de 3v2 Ils sont en défense Ouais Et Manurel a spoté un de toute façon là qui était juste devant Magic a sorti le scope il l'a... Ah non il l'a pas vu Il l'a pas vu Non Allez on va peut-être se mettre sur Punchy là Qui essaie de tenter un petit rush A mon avis la bombe a dû partir Et Zyler qui a fait le back Oh attention le premier frag de la part de Punchy là Malheureusement Zyler qui a fait directement la double Situation de 1v1 Voilà Manurel contre Punchy Contre Zyler pardon Zyler Allez Manurel qui va désormais attendre tranquillement sur lui Je pense qu'il va défendre le banc de site B Ah il a cette spot Il a vraiment son avantage là Il est en défense il reste 15 secondes Ouais Oh il a vraiment été planté Oh il l'a vu Oh la la Ouh il a même pas mis une seule balle Alors qu'en face Zyler par contre lui a tout mis Et je crois que Zyler a fait quand même un bon Bon moins 3 quand même sur cette manche Il a fait une bonne manche là Il a bien géré du coup Vu qu'il a posé la bombe Et directement il s'attendait à ce qu'il arrive sous terrain Alors on va le voir de toute façon là Effectivement Ouais directement très très bien joué Et surtout qu'en plus il a pris une excellente double C'était contre Punchy et contre Et contre Warren Il a pris une très très bonne double sur le bombe site Alors qu'il se retrouvait disant dans la situation de 1v3 Non c'est très bien joué de sa part en tout cas Zyler qui est en difficulté aussi j'avais pas vu il aura un 6 Ouais effectivement Allez on va suicide le côté droit Ouais malheureusement comme on a pas le coup de casse On est obligé malheureusement Allez let's go avec Punchy Peut être Punchy qui est au niveau du top Et peut avoir testé directement un coup de point là Ouf où Punchy qui a pris un très très bon frag La situation désormais de 2v3 Ouf Punchy par contre là qui est en difficulté sur son frag Allez il est en 3v2 maintenant En faveur toujours des Evolved Oh les Monuric en a vu un au niveau du mid Oh il en a vu un autre passé Il sait que c'est mid il a pris l'info Ouais voilà le frag a été pris sur Shitty the Tank Désormais Un peu trop pour replay Ouais replay en 1v3 Et donc Punchy qui commence à poser la bombe Ouais effectivement il a été spot de toute façon Voilà il est là Vortex Ils vont l'attendre tranquillement Ouais ils s'en vont directement très intelligemment Peut être Manuri pour le frag Et non ce sera je pense Sox qui l'a eu Et voilà donc du coup 1-1 dans le BO5 Et très bien joué pour les Evolved là Qui sont bien remis de la On va dire de la branlée Qui sont pris un peu en HP Effectivement Et donc désormais Parce que ça va les rebooster sur l'upting qu'ils vont envoyer je pense Ouais Après on va voir sur l'upting justement Parce qu'on avait vu que le premier coup de Vortex Ça avait été très très chaud pour le coup sur l'HP Il faut voir si sur l'upting il peut être aussi chaud Parce que s'il est aussi chaud que tout à l'heure Ça va être très compliqué là pour le V quand même de faire quelque chose Et là c'est vrai que Zyler entre plutôt en grosse difficulté Là sur sa SND en 1-7 seulement malheureusement C'est bon t'as relancé ? Ouais et... J'ai appuyé sur la mauvaise touche Allez c'est parti Ça se rime normalement Ça envoie Donc ça va revenir Non pas de comeback Windows les potes Arrêtez d'abuser par contre C'est chiant de faire des comeback Windows Putain C'est pas vrai ça Non mais c'est casse-cout Je peux pas faire un truc tranquille Bref Bon il est parti Ça prend 5-0 ou 0-0 Non on va bien Allez ça repartit ouais Oh pourquoi il fait ça là ? Youhou je veux mes joueurs Merci Allez c'est parti Je vais directement me remettre peut-être sur Vortex Or si enfin sa manette marche Effectivement sa manette marche Il prend directement un très très bon kill Et Ripley qui va rendre la balle Il va tenter de lui avoir 3 Ouais Le 2 points même du coup Ouais effectivement Et là Ripley directement le score Allez c'est repartit Oh là il a directement l'esprit m'a 6 Ça va beaucoup mieux depuis que Vortex rejoue Une grosse séance dans le slay là Et du coup ils sont en train de tenir les spawns de glace Ouais Et du coup ça respawn de green Effectivement Et la Zyler qui très intelligemment relance la balle dehors Attends que ses mates s'assures arrivent Oh et très bon frag sans tuer son mate Oh par contre malheureusement Heureusement son mate qui va passer Malheureusement Heureusement son mate va passer Et directement c'est scorer par les équipes Donc du coup je sais pas si c'est 2-2 ou 7-2 Pour moi ce serait 2-2 Mais en tout cas parce que c'était à 0-0 que ça a recommencé Voilà les gars ça a repris le live vous inquiétez pas Allez c'est parti on continue Toujours avec Manuri Manuri qui a pris la balle Et Manuri qui va être là directement lancé un point Et m'a directement Zyler qui a fait un très très bon frag Zyler qui est très très chaud par contre dans ce début game Qui est directement 5-1 Malheureusement 5-2 maintenant Puisqu'il s'est fait directement descendre par Par Zeus pardon Allez peut-être Ch'ti Ou Ch'ti qui a pris un énorme turn par contre par Souks Et c'est Vortex a pris la balle qui passe directement côté droit Ouh 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 C'est là que j'ai par Manuri là Qui fait un très bon punch Et du coup je pense qu'ils vont essayer de passer par le mid ou par la gauche Ouais bah directement par le mid en fait Il est en train de directement recher Et là voilà Et tu as vu sur la map les super-mails Ils s'en sont directement rendu compte Et c'est trop tard Manuri est parti marqué Et par contre c'est Warren qui est tout seul désormais Pour essayer de reprendre le reset Punchy qui prend le reset Qui va lancer au loin Est-ce que son mate doit pouvoir la récupérer ? Il faut que deux se fasse le frag C'est fait Warren qui va arriver sur la balle là Il a un kill à faire C'était fait par Vortex Ouais Vortex également Qui a fait un très très bon frag pour le coup Allez malheureusement qu'il se fera directement descendre derrière Et là pour l'instant Le score est beaucoup plus serré que la première manche Normal ils sont 4 pour le coup Mais les evoves qui pour l'instant je trouve Sont plutôt pas mal Ils ont le side favorable je trouve Mais ils tiennent pas cette balle Ils se jettent pas dessus comme des forcenés Et c'est plutôt bien joué pour le coup Parce que c'est comme ça qu'il faut le jouer Là c'est en train de s'échanger les kills là Entre la boule Ouais effectivement Allez peut-être avec Ripley justement Ripley qui m'a raison de ne pourra rien faire Peut-être Vortex qui doit arriver par le mine maintenant C'est du coup le moins 2 qui est concédé là C'est du coup les volvettes qui vont attaquer Zavur qui prend le premier kill Allez Manuri qui lance la balle derrière Ou malheureusement qui se fera descendre par Vortex Qui traîne dans Sneaky derrière Et la Vortex qui pourra directement faire contre attaque Et je pense qu'il n'y a quasiment rien qui pourra l'arrêter À part le dernier joueur qui est sur le point Oulala et le moins 4 qui a été fait de la part des vols Et Punchy qui reset C'était peut-être pas si nécessaire que ça Tant donné qu'ils avaient fait le moins 4 Mais enfin c'est lui qui décide Et directement là le Punchy qui s'est fait descendre derrière Par Ripley Manuri qui le venge en tuant Zyler Et c'est Manuri qui prend la balle désormais Manuri là qui a réussi à passer Et non directement descendu par Vortex Oh et Ripley là qui a Oh mon dieu les kills qui s'échangent Ripley qui va essayer de faire quelque chose Ouh juste avant qu'il lance la balle c'est bien joué Allez Zyler qui va récupérer la balle pour le coup Oulala Il va bloquer la balle pour pouvoir gagner du temps Et du coup se remplacer Exactement ouais voilà Pour ceux qui vous demandent pourquoi on bloque la balle Comme tu l'explique Zonkey En fait c'est pour essayer justement de bien se replacer Bien prendre le contrôle de la balle Et comme ça tranquillement pouvoir poser son attaque C'est ce que sont en train de faire justement les Supremacies Et ils le font bien Et la balle qui est reset du coup donc là Ils vont commencer à slayer les Supremacies Zalur qui prend un premier kill Ouais effectivement il y a un deuxième au top attention Allez Ripley peut-être pour essayer de marquer le point Ouh il lance le 1 point voilà Il ferait faire une sage décision de marquer qu'un seul point Il y avait son mec qui était à côté de lui C'était peut-être aussi de marquer le 2 Ah Steele qui a un peu de choc là Manuri qui va peut-être le tuer Ouais Punchy qui va lancer directement un point Est-ce que ça va passer ? Ouh c'est Ripley qui va récupérer la balle directement Ripley qui est tout seul attention Ouais très bien je vais la réussir à reset la balle Heureusement pour lui Et c'est Vortex maintenant qu'il doit faire le taf Vortex qui va prendre la balle directement Ouh il est punché par Punchy justement Allez Punchy qui va essayer de passer Non ça ne passe toujours pas pour lui Peut-être Zalur qui va avoir du gros taf à gauche pour le coup Allez Vortex qui va avoir un premier Très bien joué de sa part Il va essayer de prendre le premier frag Malheureusement Souk qui réussira à faire la grosse double derrière Très très bien joué Il est évolve pour l'instant qu'il tienne le coup Il est supprimé assez aussi Personne ne lâche rien Le match est super série Punchy qui a la balle là Qui va essayer de passer du côté du mitre peut-être pour le lancer Ouh ça rebondit Yes ça ne veut pas passer Il va quand même pouvoir marquer le jeu pour ce 2 points Ouais c'est bon c'est marqué le 2 points J'ai eu peur pour lui C'est bon c'est scoré Alors on va passer le 3 Effectivement Allez peut-être les suprémacés qui vont essayer de revenir Vortex qui est à côté de la balle Ouh Vortex y en a vu 2 pour le coup Là il va essayer de prendre le premier frag Très bien joué de sa part Ouh malheureusement il ne pourra pas prendre le deuxième Allez peut-être avec ce Warren Warren qui a attenté le 1 point Est-ce que ça va passer ? Non malheureusement la balle est tombée Ouh il est tout seul Oh il le savait pas Mais pour le coup nous on le savait Il était tout seul pour essayer de runner cette balle C'est peut-être run encore Il reste 10 secondes là Il vient de faire le moins 2 Ouais effectivement Allez la balle qui est passée pour le coup C'est punchy 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 Qui est parvenu à la scorer justement Et ça fait 8-3 à la pause Pour les Evold On s'est bien joué par les Evold Mais après par contre là Ils vont sacrément douiller Sur le prochain side Parce que du coup Ils vont avoir Les suprémacés vont avoir 5 minutes Pour pouvoir marquer Enfin vu qu'ils sont sur le bon side Ils pourront marquer beaucoup plus de points Oui effectivement On va dire qu'ils ont limité la classe on va dire C'est ça sur le bon side généralement Il faut essayer de marquer les 10 points le plus rapidement possible Parce que du coup de l'autre côté Ca peut vraiment en envoyer beaucoup du coup Hum effectivement Alors on va peut-être se mettre sur replay justement Qui a réussi à en marquer beaucoup là Des points depuis le début J'ai également oublié où mettre le code division Il est là tout de suite Allez c'est parti avec replay directement Premier frag très bien joué de sa part Et là directement le gros moins 3 qui est passé Et ça aussi va se faire descendre Et c'est déjà 2 points marqués Après seulement 15 secondes de jeu Là les suprémacés Ils sont passés en mode machine là Ah bah bah là Ils ont mis un point au bout de 15 secondes là Donc du coup Replay qui va Alors qu'ils aident de la balle Je suis pas sûr qu'ils soient en défense là Non pour le coup là Et la balle surtout Qui est au moins de punchy Et punchy là Qui est en train d'essayer de la lancer un peu Où il peut Et là ce sont les suprémacés directement Qui vont la récupérer Je pense que c'est voilà C'est replay qui va la run Replay qui est déjà en série de 6 3 uplink marqués Ouh il est directement descendu par sauce Gros moins 3 Peut-être que Ch'ti va essayer justement De faire une grosse défense Allez Ch'ti qui va essayer de passer Oulala Dommage que l'Evolved Aient pas attaqué plus vite là Parce qu'il y a vraiment une grosse occasion Ils avaient fait moins 4 Et ça a quand même peut-être passé Ouais effectivement Et la balle qui est passée Qui a été scorer en un seul point Ca a été scorer par Je crois que c'était scorer par punchy justement Ouais 9-5 du coup Exactement 9-5 Et le gros moins 4 Et là en plus Regarde les suprémacés Ils sont hyper bien placés Pour faire du spawn trap Là ça va être 2 points facile je pense Allez Ch'ti qui passe Faut qu'il se fait un peu bloquer par Vortex Et allez c'est passé Vortex il nous sent la grosse triple derrière en plus Très très bien joué Ouh j'ai cru qu'il allait encore en sortir à 4ème Là ça va dérouler là Ah là ça déroule complet Ouh la balle qui a été punchée Oh et la contre-attaque de punchy Là il peut vrai faire Là il peut vrai faire Punchy il est C'est super bien joué ce qu'il vient de faire C'est super bien joué Ah bah il a spawné Au lieu justement d'aller défendre Quand on fait tous ses coéquipiers Il est passé par derrière Ouais Et il avait un qui l'a fait Et du coup il a pu run la balle tranquillement Donc on set là pour l'évoluer Exactement Allez Vortex qui a pris la balle justement On va voir s'il peut essayer de nous faire quelque chose Allez directement là avec Ouais Vortex là qui est passé Il a le soutien de ses mates pour le coup Il va lancer en 1 point Ouh la balle qui n'est pas passée loin du tout pour le coup Mais attention parce que c'est Replay Allez Replay qu'il a reprise Et qui va directement la scorer Très très bien joué Ch'ti par contre qui va être tout seul Il est le gros au moins 4 qui a été fait Attention au spawn Vortex qui va être le seul à spawn pour le coup Pour essayer de choper cette balle Allez Manuri qui ne fera pas le kill Allez Punchy peut-être Pour essayer de marquer au moins 1 point Il a lancé la balle au loin Est-ce qu'il n'y a pas un de ses mates Qui pourrait éventuellement la récupérer Non je ne me rend pas pas C'est pas très dangereux ça Parce que du coup ils peuvent le run Ils peuvent le run green Alors qu'il respawn de glace Effectivement et là Zyler Qui lui a pris la décision Plutôt de repasser éventuellement Par le mid Il garde la balle pour l'instant Ouais il est maître Vortex qui fait encore le taf au niveau du mid Pfff Voilà par contre Zyler Qui est un peu encerclé Ouh là je crois qu'il l'a collé Non il l'a pas collé Mais attends Qui va récupérer la balle Ouh il va la lancer en 1 point C'est pas si bête que ça Est-ce que ça va passer ? Non ça ne passera pas pour le coup Par contre ils sont 3 au-dessus autour Je crois que ça va être trop compliqué Là pour Zyler Et voilà Et ça va être scoré directement Voilà on a vu sur la mini-move C'est scoré Allez maintenant on va voir Si éventuellement Ch'ti Peut-être qu'il va Non directement Ch'ti Qui s'est fait descendre Peut-être Zyler Qui va essayer de passer par le mid Ou il va directement Descend du parceau Ça allait peut-être avec La balle qui a été lancée Il va se mettre en 2 points encore je pense Effectivement avec Sauce Qui a encore pris un très très bon frag Peut-être une balle Oh malheureusement qu'il ne descendra pas son adversaire Mais le 2 points qui a été quand même marqué Et là bizarrement Les esprimaciques Ils ont déroulé au début Et puis là Qui n'y arrive plus du tout Par contre là ils ont pu faire une très bonne passe Oh la balle qui a été bloquée Je pense quand même Que ça va être une situation de 2 points Pour le coup là Très bien joué de la part de Vortex Qui prend un très bon premier frag La balle qui va être run Oh et Vortex continue son slay Oh la la Oh la Vortex au moins 4 points Oh la 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 Vortex qui est ultra chaud pour le coup Et Vortex qui a construit Ah clairement la Vortex Il a détruit les vœufs Il a lui tout seul quoi Pour le coup Et c'est toujours possible pour les suprimaciques Qui ont 8 minutes 30 pour marquer 4 points C'est très largement faisable Surtout sur une map comme comeback Et le 1 point qui a été marqué Il y avait un casse 12 Il y avait un casse 12 attention Et je tic en place Pour essayer de tenter peut-être le 1 point Ouh la balle qui est partie Punchic a subsidisé la balle Qui l'a lancée au loin Et je pense que malheureusement Ce sera récupéré voilà C'est Vortex qui récupère Ah et là attention parce que Vortex Là il est directement parti Pour essayer de la marquer Et ça va être fait 15-14 minutes de jeu Les suprimaciques Qui sont quand même Dans une phase très positive Avec Vortex déjà en 36-24 Pour le coup Il est monstrueux Vortex Il va chercher le 1 point Allez le 1 point peut-être Pour les repecs Et ouais le 2 point Et les suprimaciques Qui prennent le lead désormais Attention maintenant il faut se mettre Sur les Evolves Là les Evolves qui doivent absolument Marquer les points Allez Zyler qui malheureusement Descendant Zeus Qui est directement vojé par Sox Allez Sox qui fait directement la double Et malheureusement Qui ne prend pas à faire le 3ème Allez Punchy peut-être Ouuuh malheureusement Il s'est fait descendre Il y a son mate qui est juste derrière lui C'est qui ? C'est Manuri 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 Pour le 1 point Il faut qu'il tente le 1 point Ouais très bien joué C'est très sage de sa part Et le score qu'il met dans les 2 parités 16 partout entre les 2 équipes Il reste 30 secondes Allez Ripley peut-être Ouais et puis Ripley Ouais très très bien joué Là pour le coup Malheureusement Ripley qui avait fait Double frag pour les Evolves Là les Evolves qui sont très en difficulté C'est Zyler qui a la balle Il va le lancer Il va le lancer Attention peut-être l'interception Ouais non malheureusement Ça ne peut pas être intercepté Et en plus les Evolves Ils n'ont pas du tout le spawn pour la balle Je pense que ça va être trop compliqué Là pour le coup On va peut-être se mettre sur ceux C'est quand tu vont pouvoir ce qu'il peut faire Il peut le faire Il peut le faire C'est faisable Attention Manuri là Qui va essayer de tenter le 1 point Ouais il est stun malheureusement Il ne pourra pas le lancer assez tôt Et dommage Pfff dommage Franchement il aurait eu Là tout l'isolement Ça serait passé crème Il aurait vraiment pu mettre le 1 point Et du coup La stun Qui a vraiment clutch la game Du coup Complètement Là pour le coup Ce n'est pas de chance clutch pay Par contre Punchy Très gros OP 11 uplink Mais alors par contre Il n'a pas dépassé les 13 frags sur la game C'est quand même très compliqué pour lui Également pour Shti Qui était plutôt en difficulté Par contre Vortex Il a fait le taf 1 au niveau du slay Il est dans son monde C'est à dire que lui PC et Xbox Alors là ça ne change rien du tout Retreat ça va être une map Ou par exemple les SMG On va être beaucoup plus en difficulté Notamment dans les runs de flag Parce que tu laisses Sox Justement au niveau du balcon Pour scoper ce qui est partie piscine Je pense que Sox Il déglingue tout ce qui passe Entre guillemets Mais pareil pour Warren Donc ça va être compliqué Bah après depuis tout à l'heure Je n'ai pas trop vu les Je n'ai pas trop vu les Si ils jouent à l'air Donc du coup Je ne sais pas trop ce que va le Zyler Parce que généralement Ils jouent SMG aussi Donc du coup Je ne sais pas s'ils vont switcher dessus On va bien voir On va bien voir Ecoute pour le coup La map qui va se lancer directement Comme d'habitude Nous n'oublions pas Le code vision Et donc directement Zyler et Ripley Qui sont un peu trompés de side Voilà Et il faut que le dernier joueur arrive C'est Manuri C'est bon Tout le monde est là Je viens de regarder Vortex qui a la balle 27 Donc je pense qu'il va rusher côté piscine Bah justement Je suis curieux de savoir Comment est-ce qu'il roule aussi bien Il y a 4 côté piscine Effectivement là Allez Vortex Il va essayer d'avancer Il va peut-être prendre le premier fac sur Sox Sox Nan malheureusement Sox qui n'est pas descendu C'est fait maintenant désormais Et le gros moins 3 de la part des Evolves Même si la Ripley Il est sur le flag adverse Je pense qu'il va directement toucher Voilà il ne s'est pas embêté Et très intelligemment Il est parti du bon côté Voilà il est parti du bon côté Même s'il y a un joueur Evol Qui a spawn devant lui Ou il a réussi à faire le frag Voilà très bien joué de la part de Ripley en attendant Et enfin ça a été également pris par Punchy Attention Ripley qui est en gros duel là pour le coup C'est Warren et son mate Ça doit être sans doute Sox Voilà Sox et Warren qui sont là Sox qui fait le J'sais pas si il a return Nan il a pas return Par contre Warren qui est encore là Qui a plus de balle Ouh qui rate son coup de punch pour le coup là Ouh et malheureusement il a raté ses punch et compagnie Et malheureusement voilà Zyler qui fait directement le frag qui punit Et voilà Du coup toujours situation de flag to flag Effectivement Je vais essayer d'aller voir qui c'est qui va Ouais effectivement là c'est Ch'ti Ch'ti qui va essayer de push directement le flag adverse Ils sont même deux maintenant un de ses mates qui arrive Et en attendant le flag a été ramené Et attention parce que le flag a été ramené des deux côtés Effectivement parce qu'on a eu les suprimacy qui ont également réussi à descendre Pardon les Evol qui ont réussi à descendre Zyler Allez ça repartit dès maintenant Et le flag a été pris par Ripley Ripley qui doit faire son action très très bien joué Il a un deuxième derrière lui Ouh malheureusement Sox qui va directement prendre le frag sur lui Très très bien joué Allez peut-être avec Warren justement Warren qui prend un très bon frag sur Ch'ti Et là c'est Punchy qui est sorti Il sort de côté mid Ouais complètement sur le mid Il y en a un derrière lui Il arrive à dodge les balles Ouh il y en a un juste derrière lui Oh très bien joué de la part de Punchy Le gros mot de point qui a été fait C'est bas score pour le V Effectivement Et le V qui pour l'instant aussi Le side considéré comme étant le plus favorable pour l'instant Allez Punchy qui prend un très bon premier frag Il l'a vu le deuxième Ils ont vraiment fait un très bon run Franchement ils se sont bien fait confiance Il a rush plein de myth Et franchement il a eu une très bonne cover de ses mates C'était un très bon run là des EV Et regarde parce que maintenant c'est Sok C'est Dermain qui a pris Flak Et puis Vortex en face de lui Ouh malheureusement qu'il ne parra pas à prendre le frag Et le Flak il va être directement en return Par les Supremacies Il est EV là qui n'ont pas choix Qui spawn directement assez loin Ce qui fait qu'ils sont quasiment obligés d'attaquer en fait Regarde Manuri Du coup il spawn au niveau des back stairs Chez Supremacies Donc là il va y avoir plein de duels à gagner dans le back Allez Vortex peut-être il va essayer à descendre Ou aller Au moins qu'il prenne le flag Le garçon Et malheureusement il ne le fera pas Le Flak il est toujours en vie Le Flak il va être scoré par les Supremacies Très bien joué Ohlala Vortex Ouais Vortex Qui carrément fait du très très gros taf pour son équipe Encore là On va se remettre sur lui Qui a vu Warren Qui a vu même deux piscines Oh directement descendu par Manuri Manuri qui est aussi assez chaud dans cette game pour le coup Sur cet exemple là Qu'on a vu que le contrôle de la piscine Est vachement important Parce que du coup les autres On respawn vachement loin Par rapport au power flag Et ça a été score directement Ouais effectivement Là le contrôle Là c'est à chaque fois c'est passé piscine La fois où ils sont passés mid aussi Il y avait un contrôle de la piscine Puisque les Supremacies ne pouvaient pas y passer En tout cas c'est très très bien joué Et en attendant là par contre Les EV qui vont commencer Qui ont légèrement le contrôle de la map Sauf de la piscine La piscine qui est toujours contrôlée par les Supremacies Allez on va voir si jamais Je peux essayer de faire un bon frag Malheureusement Socks directement Qui va le descendre Allez on est parti Du coup ils sont 3 Côté piscine là Je l'évolved Mais Zyler solide en défense Effectivement Par Socks Allez Socks qui va faire un premier frag Socks qui fait un très très bon double Qui va directement pour essayer de chopper le flag Attention il y a une personne qui tremble au lobby Je sais pas Il l'a pas vu malheureusement Et le frag en face qui a été pris par Ch'ti Ch'ti qui va essayer de courir Qui va avoir une cover de son mate C'est Vortex qui arrive Vortex qui arrivera sans doute pas à temps Quoiqu'il a réussi à faire un premier kill Si si il reprend le flag Vortex Il va passer plein mid du coup Il y a un derrière lui Il faut qu'il ait la cover Et il va l'avoir en plus Oh la 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 Allez Supremacy très chaud là pour le coup Même si il y en a un derrière lui Et ouais ça va être score directement Bien joué de la part de Vortex Ou et par contre le gros moins 3 Qui a été infligé par les EV On va voir si Socks peut essayer de faire quelque chose Il va y avoir la contre-attaque là du coup Côté Evolved Ouais effectivement Ca respawn piscine Ouais Punchy directement qui va essayer de run le flag Elle est toute seule la Punchy là Ouais Elle est là pour le coup il essaye Et pour l'instant ça passe Oh malheureusement directement descendu par Vortex Vortex qui est encore très très chaud là pour le coup Qui a repris en plus la SM1 On va peut-être se mettre sur Socks Pour l'instant qu'il va y avoir un gros taff en défense Il faut qu'il ait ce frag Malheureusement il ne parvient pas à le faire Et son maître qui va le faire C'était Punchy Et là pour l'instant c'est plutôt une pression des Supremacy Là les Supremacy qui sont plutôt en train de mettre la pression Mais bon en 3 là des Vortex du coup On était bien solides en défense Du coup je pense qu'ils vont commencer à attaquer là Ouais effectivement Côté piscine Effectivement Ouais attention là le joueur Il y a un joueur qui est au fond chez eux là Qui a raison s'est fait descendre c'était Punchy Allez les Vortex Qui doit absolument marquer un flag Parce que là ce côté là Il faut absolument au moins qu'il soit égalité Allez Socks il faut très bon au moins 3 Reflake qui est le dernier Qui est au niveau de la piscine Qui va attendre Ouh je crois que Socks l'a vu Socks l'a vu Il est là maintenant Il va essayer de prendre le frag Très bien joué de la part de Socks Le flag qui va être René Allez Manuri Allez Manuri qui va essayer de passer Ouh Il est à scorer Très très bien joué de la part de Manuri Qui parvient donc à scorer Il a ramené les deux équipes à égalité Super bien joué de la part des Evov Qui parviennent quand même à repartir du side Avec quand même un Une égalité Une égalité C'est un moindre mal Parce qu'ils sont quand même fait Plutôt malmener quand même Au milieu de la manche Ils ont fait une très bonne contre-attaque là Du coup ils ont fait le moindre en défense Ils ont commencé à approcher côté piscine Du coup ça a fait respawn les autres Vraiment loin côté P4 Et donc du coup après ils ont fait la diff côté piscine Très bien joué Complètement Et donc on va partir directement sur le second side Et cette fois ci on va peut-être partir directement sur Punchy là Punchy qui depuis le légume de la game C'est quand même lui qui sait prendre le plus le flag pour le coup On va voir ce qu'il peut faire Il essaie de passer Baxter Je crois qu'il sait qu'il y a un joueur Ouais malheureusement Ch'ti qui va directement le descendre Gros moins 3 de la part des Supremacies Et Manuri qui est le dernier en vie Et qui est sur le flag adverse Et là tu vois il y avait un joueur là c'est Ch'ti Ch'ti qui le savait que Manuri est passé par là Et Manuri qui pourra rien faire Tandis que Vortex lui prend le flag Et là je crois Ouuuh tu vois Et regarde C'est ce 2 Warren il arrive Il débois tout le monde Il reprend le flag Et là maintenant ils vont se barrer Voilà Et là Punchy par contre qui ne prend pas à faire le frag Attention Parce qu'il y a un deuxième joueur qui est là c'est Et là 2 par contre qui est très très chute Très bien joué Et là Warren Oh Manuri très bonne double Très bonne double de Manuri Effectivement et ça a fait moins qu'à ce qui fait Voilà exactement Et c'est à côté Ca a spawn des côté Baxter là pour le coup C'est pas le cas de figure que tout à l'heure Exactement Oh et malheureusement Warren qui n'a pas eu la cohorte C'est maître Et le flag qui peut être repris Et non ça a été ramé directement par Vortex Très bien joué Punchy qui a réussi à faire le premier frag Qui a réussi à faire le deuxième Malheureusement il ne parviendra pas à faire le troisième Et là c'est les Supremacies Maintenant qui sont plutôt en bonne position Puisqu'ils ont tous pour une piscine Le flag qui est pas passé de justesse Allez là Punchy Qui arrive avec son mate pour l'un coup Attention il n'y a plus que Vortex Il y a Vortex à battre Et là malheureusement il ne fera pas le frag Allez Oh Punchy car Oh Punchy qui a raté le flag Malheureusement il a voulu partir Mais il n'a pas pris le flag Et là le gros moins 4 qui a été infligé De la part des Supremacies sur l'EV Et donc Warren le flag côté piscine Du coup ça fait respawn du coup P4 Ouais effectivement Ou il y en a un juste derrière lui il le sépare Oh malheureusement dommage Il s'est fait descendre par Sox Et encore J'ai l'impression qu'ils enchaînent les moins 4 au fur et à mesure C'est une impression incroyable Là quand même c'est que l'EV Voilà ils vont faire le moins 2 Ils vont voir les deux derniers Pouf et après ils vont faire le moins 4 Et c'est parti Allez c'est parti Là pour le coup Allez Zyler qui a fait un premier frag Par contre Punchy qui est un petit peu en difficulté tout seul au niveau du miiiiip Très bon kill de replay Effectivement le flag il doit quand même être amené Ouais Manuri qui fait un très très bon frag Le flag est encore un très 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 bien de ce mate Et malheureusement Ils sont malentendus ZS et Manuri Parce que j'ai vu que ZS a écrasé Manuri là Ouais Bah ça a permis justement A ce que je crois que c'était Ch'ti qui était venu Et qui a pu directement avoir un K seul kill à faire Très facile pour lui Et donc forcément Allez par contre là c'est Supremacy qui a repris le flag pour le coup Avec Vortex qui directe ici directement de passer plein mid Il va pas s'embêter le garçon Allez let's go pour le coup Allez il va directement passer Manuri qui est là pour essayer de le défendre Oh la la Le frag par contre Le flag est tombé à terre Attention est-ce que ça pourrait être amené Et ça a été ramené Ça a été Return Je sais pas qui c'est qui a Return C'était Punchy C'était Punchy Très très bien joué de la part de Punchy en tout cas Zeus qui est désormais tout seul Je crois qu'il a été spot Non il a pas été spot pour le coup Je croyais que Zayler l'avait vu mais non Allez premier frag de la part de Zeus Il en a juste derrière lui Il ne pourra pas le descendre Et Vortex en face qui a chopé le flag Et qui est en train d'essayer de jouer avec ses adversaires Ou il est passé Vortex Qui séparait avec le flag côté P4 Il va avoir la couvert de Socks Ouais Et attention parce que là je pars Zayler Et en fax attention parce qu'en face Là ça a été ramené par C'est récupéré par Ripley Ripet qui est passé Qui est pas Lobby Il y a un joueur juste à côté de lui Et le flag qui est à nouveau ramené par l'EV Très grosse défense de la part des équipes Ils arrivent toujours à sortir le flag Mais c'est hallucinant qu'il ne puisse pas Terminer entre guillemets C'est à dire le scorer Allez le flag a été sorti désormais par Manuri Allez avec Socks peut-être là Qui a fait très bon fin de la piste de la Désescalier du P5 Et là Et le moins 4 Et là je pense que le flag on peut dire Car on peut déjà dire qu'il est score Ils vont même pas chercher à essayer De reprendre le contrôle de la piscine Ils savent que c'est score Maintenant il faut empêcher l'EV d'enchaîner Et le flag a été score et le relais directement Avec Warren qui prend le flag Warren qui va essayer de prendre le kill Et non malheureusement Ripley qui va directement le prendre derrière Donc là Zayler Konyo du Backstars Là il est en train de prendre le flag Socks qui prend le kill Voilà effectivement Avec Punchy là qui est à côté de lui Vortex qui est sur le flag adverse Peut-être Vortex Malheureusement non ça ne passera pas pour lui Ripley peut-être Ripley qui est là pour essayer de faire la double Il va aller à la troisième Maintenant qu'il doit essayer de battre Il est à côté de lui Oh et Ripley pour la triple Super bien joué de la part de Ripley Qui va directement choper le flag adverse Allez c'est parti Ripley qui va directement passer Attention parce que là Il a une bonne cover Les deux adversaires des EVV Qui sont au niveau du mine Il va falloir qu'il essaie de l'arrêter Le seul qui est en position pour l'instant C'est Manuri C'est le dernier en vie Et Manuri qui va le retort Oh la la Manuri le clutch play Il est entouré par 4 joueurs Il a évalué le bon Ah mais là il sauve la gain d'EV Là clairement S'il remporte la map Il sauve la gain d'EV C'est aussi simple que ça Il était tout seul au milieu des 4 joueurs Et il est passé plein milieu Il a pas cherché à comprendre Il a focus le flag Et il a return franchement Très bien joué de la part de Manuri Ouais et les Supremacy Qui sont en train de pousser Vortex on a pas vu qu'il y avait rien derrière lui Et là directement le moins 3 Zayler qui est tout seul pour l'instant Et le moins 4 qui a été fait Allez peut-être pour Ch'ti La Ch'ti qui va peut-être passer par underpass Qui a vu Sox en face de lui Voilà il passe underpass désormais Non Et Sox qui directement voit clair dans son jeu Et arrive directement à descendre Allez peut-être avec Warren Warren qui m'arrose mon nom Prendra le kill par Vortex Et là je me suis mis sur Sox Sox qui a été très chaud dans la game Pour le coup là il a fait un très très gros taff Manuri aussi là Mais là clairement on peut le dire Là c'est Manuri qui a sauvé la game de EV Ah mais clairement là S'il faisait pas cette action T'façon c'est personne qui meurt Ah oui complètement Là franchement Manuri S'il faisait pas ce kill T'façon c'était fini Et donc GG wellplay entre les deux équipes Et donc finalement nous aurons droit A une SND J'adore Moi j'aime les SND De toute façon les SND en 2-2 J'adore Je suis très très fan Et en attendant Ouais on va avoir un petit peu le tableau des scores Mais en tout cas ouais Avec Punchy là Qui a réussi à ramener son flag Très grosse gain de la part de Sox De Manuri Et de Warren en face Ch'ti qui était un peu plus en difficulté 14-28 5 retours quand même Donc grosse défense de sa part Voilà c'est le cas Allez cette fois-ci On espère que c'est la bonne Deux d'entre les deux équipes C'est la dernière SND les copains C'est maintenant qu'il faut être là C'est maintenant qu'il faut être là Allez c'est parti pour la map Riot C'est une bonne map moi je trouve Il y en a plein qui l'aime pas Moi je l'aime beaucoup cette map Allez let's go C'est parti Normalement tout le monde qui va bien se placer Voilà Allez s'il vous plait copains Faites pas de conneries Punchy Sox 2 C'est bon Il a même plus qu'un dernier Et C'est Zyler Tout le monde est là On va pouvoir y aller Allez c'est parti Je mets le code cast Et je vais me mettre directement du coté de l'attaque On va se mettre sur Warren Non c'est du coté Le coté pardon C'est Airplay J'ai mis sur qui je vais me mettre plutôt C'est lui qui prend la bombe Ils passent tous au midi J'ai l'impression que c'est pour la première attaque Ouais voilà Allez c'est parti On va voir si les frags vont être fait Zyler qui va prendre un très bon premier frag Allez peut-être avec C'est qui C'est Punchy Punchy qui va prendre un très bon frag Il va avoir du taf pour le coup Punchy là Oh et le moins 3 qui a été fait Oh la 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 Ouh et le moins 4 directement Pfff Pfff Allez il est là qui entame bien Donc ils prennent la défense Ouais Complètement Elle a Zeus qui a fait gros taf Enfin ils ont tous fait gros taf en fait Allez let's go Allez on est parti On va se mettre directement du coté de Punchy Et Punchy qui a sorti le scope directement On aime bien nous les joueurs qui sont au scope Justement SND Ça fait du spectacle C'est cool Et Punchy qui va directement se placer au top Je pense qu'il va sans Non il n'y aura pas de duel pour l'instant en face Allez peut-être par contre Vortex Vortex est en train de faire un petit back là Sympathique On va voir si Punchy peut essayer de le voir Oh elle l'a raté Vortex qui est toujours au top pour le coup Ah la Vortex il a complètement fait le top Vortex j'ai entendu Ouais surtout qu'il voit Oh il les a tous vu Il les a tous vu Et on voit un il prend premier frag Airplay aussi également Qui prend un très bon frag Oh et c'est Ch'ti qui a réussi à prendre le troisième C'est Dieu ce matin en situation de 1v4 Elle a réussi à prendre le premier frag Il a vu le deuxième Et malheureusement ça ne passera pas pour lui Ça joue Amélie je crois Je crois que Zaylor a sorti la Amélie effectivement Effectivement la bonne Amélie des familles Allez let's go Allez on est reparti Allez on va se mettre justement sur Zaylor avec sa Amélie justement On va voir ce qu'il peut essayer de nous faire Il a garné Il a switch Il a switch justement Et il a pris le scope On va voir s'il peut essayer de nous faire quelque chose d'intéressant au scope Allez pour l'instant on a un joueur là Qui va essayer de faire un petit pinch là C'est Manuri Je sais pas si Zaylor l'a pas vu Pour l'instant le moins 2 qui a été fait Allez Manuri là peut-être Qui va essayer de faire un bon truc Ou la balle qui a été raté par Zaylor Oh attention Manuri qui a une très grosse difficulté là pour le coup Ils sont plus que 2 Punch également qui a un duel très important Il prend le premier frag sur Airplay Il est en train de planter la bombe justement Ouuuuh Open Shima heureusement qu'il a fait quelque chose de bien Malheureusement c'est pas passé Manuri qui est désormais en situation de 1v3 La bombe va être plantée Par contre il y a tout ça quasiment la même chose là Attention la bombe qui La bombe qui Oh là j'ai cru qu'il était pas cover Si c'était le cas Et désormais 2-1 pour les Supremacies Donc là ils prennent une bonne option du coup Vu qu'ils viennent de win leur attaque Oui Complètement Ils ont juste un jeu sif en défense Et ils vont faire le break Exacto Il faut vraiment que les volvets a bien placé leur attaque Complètement Allez on est reparti On va se mettre directement sur 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 Punchy tiens Punchy qui a encore son scope Allez qui va essayer directement de prendre un duel Ouuu il a vu Zyler Très bon pique sur Zyler justement Allez deuxième ça va être Airplay là haut Ouuu et c'est Airplay qui a pris le frag justement Allez Airplay peut-être qui va continuer avec son scope Et aller Airplay qui va essayer de nous faire un bon play pour le coup Ouuu Il a vu le dernier Airplay a vu le dernier C'était Sox Ou il va même pas aller chercher je crois Ou il va essayer de le piquer au scope Ou et Sox il va se ramener au niveau du mid Airplay qui pourrait faire quand même un très bon play là pour le coup Sauf si Sox sans doute En fait je crois que Sox l'a entendu Je suis pas sûr mais je crois que Sox l'a entendu Parce que Sox il est quand même très très cautionné au niveau du mid Là il fait vraiment attention à ce qu'il passe A ce qu'il pourrait passer Et le timing Le Code timing Et là du coup vu qu'il a mis du temps je pense que Ripley va rapidement switch sur B Je pense parce que Ouais complètement Là C'est ce qui est en train de se passer On remarque que j'ai dit Airplay Je voulais dire Ripley autant pour moi Bref Allez Sox c'est pas bien qu'il va essayer de Ouuu attention parce que là je pense par contre que Ripley l'a entendu Je pense que Ripley l'a entendu Il va attendre Il va attendre Ripley C'est à lui maintenant de venir chercher Et la bombe qui a été directement plantée Il va regarder Il ne le voit pas évidemment Je vais me placer sur Ripley pour Gérer cette situation d'avion Ouais et attention là pour l'instant Ripley qui ne voit pas Oh il a pas vu Sox Par contre je pense que je sais pas si Sox Ouuu est-ce qu'il l'aurait pas vu ? Non il l'a pas vu je crois Non il l'a pas vu du tout Là par contre il l'a vu Allez c'est parti le duel 1v1 Un top lane Et voilà Super bien joué de la part de De Sox De Sox exactement Ouais il a très bien joué à sa situation d'av1 Franchement rien à dire Donc du coup là il remet son équipe dans le bas Exactement Dommage parce que JT avait fait une superbe double sur le bombe seat Vraiment dommage Et 2-2 Et il était parfait entre les deux équipes 2-2-2-2 Allez on va se mettre peut-être sur JT justement JT qui est plutôt chaud depuis le début de la game en plus là Top frageur pour son équipe Allez let's go Pour l'instant l'attaque est plutôt passive Là peut-être Vortex là qui va essayer de nous faire un petit push Et quand même là c'est plutôt... Là ça attend bien là Allez Warren peut-être qui va essayer de venir Je crois que Vortex là a du le voir Vortex il a vu qu'il essaie de pre-shot malheureusement ça ne passe pas Ouh les 4 evolves de là Il y en a un qui peut essayer de faire le pinch peut-être Là je vois tout au fond de la map C'est qui ? C'est Punchy C'est Punchy Et là Punchy qui va plus hésiter maintenant Et la bombe qui est posée par replay Ouais effectivement Et Punchy il est en train de faire un back du tonnerre de feu là pour le coup Je me suis mis sur lui Et voilà il les spot tous Il les spot tous comme ça pour ses mates Allez Zyler qui a fait le bon frac sur Euh... Sur Warren pardon Allez directement Zyler qui fait la grosse double Allez Punchy peut-être pour le frac sur replay Malheureusement non Et c'est Sox maintenant qui sera en situation de 1v2 Il est au niveau du mid Oh et malheureusement je crois qu'il y en a un derrière lui Il ne l'a pas vu Ouh la 106-3 on l'a sent là On a senti la 106-3 quand même là Et ça fait désormais 3-2 pour les suprématies Et pour l'instant il y a 2 équipes qui remportent leur attaque en fait C'est assez surprenant Très bon fag là 2 replay Les 2 équipes qui gagnent leur attaque elles n'arrivent pas à mettre un break à chaque fois Hum Allez on va se mettre directement peut-être sur Sox Allez Sox qui a directement lui aussi sorti le scope On va voir si il peut nous faire avec Et les EV je pense qu'ils sont encore une fois repartis pour planter la bombe site A Ouh il a vu Zayler au fond Bon allez il est très intelligemment il ne va pas le re-challenge à moins qu'eux A moins qu'eux Et pour l'instant ça passe pour les EV Les EV qui sont plutôt trop Presque tranquilles j'aurais envie de dire sur le bombe site A Y'a Punchy qui est en train de pitch du côté du B je crois Ou alors il check juste le back Non il check un petit coup attention parce que je crois qu'il s'est fait spotter Ah non ils sont passés à côté je crois qu'il était en haut C'était qui c'était Punchy justement Allez avec Manuri qui est très bien placé par contre sur son bombe site Vortex qui a spoté la première adversaire Il permet pas à prendre le kill Allez Manuri qui le rush très bien joué de la part de Manuri Situation désormais de 2v2 Et Punchy qui doit faire le frag Il doit faire le frag punchy s'il veut espérer que son équipe puisse rapporter le match Il est en 1v2 désormais Ouh il y en avait un derrière lui malheureusement Et ça ne passera pas Et le break qui va être fait par les suprématies Ouais ça va être déjà la première vague Ouais je pense que le V là ça va être compliqué On sait jamais tout est possible dans une SND de toute façon Oui il y a 4-2 mais là le break Enfin le break il fait vraiment mal là du coup Donc ça tire Après c'est dit ils sont encore sur une défense Là les volvettes si je ne dis pas comme Marie Ouais complètement Allez on va peut-être se mettre sur euh... Sur euh... Bah sur Vortex tiens je dois un petit peu plus en difficulté avec ses mates Allez let's go c'est parti Ouh là par contre je crois qu'ils ont des sites Ouh... Ouh là là ils font un rush euh... Entre guillemets bizarro oui mais il a eu l'heure qui pour l'instant prend le premier frag Très bien joué de sa part Manuri qui est dans le bac là Ouais Manuri qui est dans le bac justement va peut-être se mettre sur lui justement Il a fait un bac intelligent parce qu'il est passé en fait par le bas Et eux ils s'étendent par le haut C'est pas mal joué du tout par contre je crois qu'il a été entendu Ouh il a vu tout le monde Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh non Manuri Oh ! Manuri qui s'est fait détruire par Ripley Mais alors là c'était salissime Ouais pendant ce temps c'est Souks qui détruit Richki Franchement là Ripley vient presque de sauver son équipe Parce que du coup si Manuri faisait le kill après C'est pratiquement 2 ou 3 kills après D'accord Euh... Let's go ! Let's go ! Ouh malheureusement Souks qui ça passera pas Ça ne passerait pas Du coup 4 balles de match là pour le suprémacie Et ça fait désormais 5-2 En faveur des suprémacies Les suprémacies en... Qui ont 4 balles de match Allez justement avec une attaque des vols pour le coup Les vols là qui savent pas trop trop quoi faire Ils sont un peu désabusés par la SND d'en face Ils avaient remporté la SND juste au pas La première SND Et là il parait pas de trouver la solution En plus Vortex qui prend déjà le premier kill sur Warren Ouh les Manuri qui ne bouche pas pour le coup Attention là c'est compliqué Allez situation 3v3 Punchy qui va faire un frag sur Ch'ti Maintenant il reste les 3 joueurs à descendre Sauf qu'il prend un très bon frag Le frag qui a été pris par contre par Zyler en face Allez Manuri qui va faire directement Il va tenter de partir plutôt sur le B Allez c'est parti il plante Et pour l'instant les suprémacies qui sont... Toutes pas tellement Allez on va se battre peut-être sur Zyler justement Allez Zyler qui va essayer de passer directement par le... Par le back Allez ils sont 2 niveaux du top là Ouh et je crois que Sox qui est... Ouh Sox qui a été spoté par contre C'est le gamme Manuri qui a essayé à prendre le frag Allez Zyler en situation de 1v2 dormais Et il se fera fraguer par Sox Très bien joué Il remporte une attaque Il remporte une attaque et du coup ils ont la défense Donc tu peux vraiment bien revenir là et évolver Allez Sox qui a réussi à prendre un très bon pic là sur Zyler justement Allez maintenant il faut qu'il se... Faut qu'il se remotive Allez pour la fin de cette pape on pourrait atteindre les 100 viewers Je crois qu'on a 99 les gars Let's go N'hésitez pas au retweet Et allez on va se mettre directement peut-être sur Ripley justement Allez c'est parti avec Ripley directement qui va essayer de couvrir le bac avec ses maîtres On a 2 maîtres qui ont extrêmement avancé là c'est Vortex Vortex qui s'est directement fait descendre Peut-être Ripley justement Ripley qui avance beaucoup avec la bombe Attention c'est dangereux il réussit quand même à prendre un premier frag Allez avec Waren qui a pris un autre frag sur Zyler Situation de 2V3 Désormais Et la Ripley qui va directement planter la bombe Il faut qu'il a cover de son maîtres Il faut que je t'y fasse la cover Et c'est très bien joué Je t'y kiffe une excellente cover pour son maîtres 2V2 désormais Allez peut-être avec le premier frag Mais voilà c'est la situation de 1V2 désormais De Sox Allez Sox il peut le faire Oh il s'est fait spotter Oh 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 non il va quand même pas le mettre Allez il avait vu J'ti Malheureusement J'ti qui a pas réussi à prendre le pic et Sox non plus Il va falloir qu'il se dépêche un peu parce que la situation de 1V2 il lui reste 20 secondes Ouais effectivement en plus il y a un joueur qui est très très loin du bond de site Ouais c'est Ripley qui joue très très bien il est au fond Et là je pense que là voilà J'ti va venir checker la bombe et c'est terminé Je pense voilà Et voilà et donc les suprématies qui vont donc remporter ce match entre les Evolds et eux-mêmes 3-2 là un match très serré très intéressant Ouais il y a que le HP qui était pas serré Le premier HP ils sont fait rouler dessus les Evolds Et ensuite ils ont vraiment bien joué après je trouve Ils sont bien tenus Ils ont très très bien tenus pour le coup Enfin ils perdent de 1 point le plink Ils mettent 1 flac de plus seulement en CTF Enfin c'est waouh C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti